Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers de Vampire la mascarade héritage pour une explication de règles express. Il faut savoir que ce jeu se joue normalement en mode legacy, c'est à dire en mode campagne avec des éléments persistants au fil des parties. Mais il propose également un mode one shot, un mode partie unique qui est certes beaucoup moins intéressant mais qui a l'avantage d'avoir le même système de règles à peu de choses près que le mode chronique, que le mode campagne. Je vais donc vous présenter ici le mode one shot et cela vous permettra de montrer cette vidéo aux voire débutants qui voudraient commencer avec vous une campagne de vampires afin qu'ils aient toutes les bases du jeu avant de commencer. Dans Vampire héritage vous incarnez un chef de clan aux prises avec les autres chefs pour la domination de l'Europe. Les paramètres de cette domination vont bien sûr varier durant la campagne, pour une partie unique elle va se jouer sur les trois plateaux que vous voyez ici et que je vais donc décrire. Mais le plus important avant tout c'est de vous montrer en quoi consiste un vampire. J'ai ici pris un chef de clan, il a donc trois mots clés en bas qui correspondent en fait aux intrigues qu'il va avoir dans sa main au début de la partie. Ce qui est important de regarder en fait c'est ce qui se passe en haut à gauche. Ce symbole là c'est sa classe, lui c'est un guerrier, ça va lui servir pour les intrigues puisque chaque intrigue va nécessiter un certain nombre de vampires de certaines classes. Et en dessous on voit son alignement, ses caractéristiques, il y en a trois. Ces trois caractéristiques elles vont être activées à minima une fois quand vous allez piocher un nouveau vampire. Donc celui-ci c'est un chef, il donnera juste les stats de base. Mais par exemple si je vais chercher un imam, donc l'imam est un artiste et cet imam il a ses trois caractéristiques. La première ici me dit qu'il est élitiste, donc quand je vais le prendre ou quand je vais l'activer plus tard, je pousserai mon jeton d'alignement qui est tiens ici sur ce plateau ici d'une case côté élitiste. On voit également qu'il est plutôt passif, alors ça on va aller le comparer à mon statut actuel. On voit que pour le moment, mon chef est lui aussi quelqu'un de passif, donc les deux s'entendent très bien, j'avance sur ce marqueur de points. Enfin, on voit que mon imam soutient le prince blanc de Mar de Sombras, ce qui veut dire que quand je prendrai cette carte ou quand je l'activerai plus tard, je me répète, je pourrai déplacer un marqueur blanc sur une case de mon choix qui n'est pas déjà occupé par une autre couleur, afin de faire progresser son armée. Passons maintenant à la description du plateau. Sur la première ligne tout en haut, nous avons la liste des missions qui pour les one shots sont assez basiques, il s'agit d'avoir un certain nombre de vampires d'une certaine classe ou bien d'un certain type de caractère, sachant que dans la campagne, bien sûr, ces missions évoluent pour s'adapter aux événements qui se passent en Europe dans la période choisie. En dessous, vous avez l'antichambre, l'antichambre, elle va vous présenter les volontaires, entre guillemets, vos nouvelles recrues que vous allez choisir, que vous allez choisir bien sûr pour leurs attributs. A noter que les premiers et deuxièmes vampires demandent de payer des ressources, des points de victoire pour pouvoir être achetés, mais que comme dans toute bonne rivière qui se respecte, une fois qu'un vampire est sélectionné, les autres vont glisser sur la droite et chaque vampire finira donc par être gratuit si vous êtes suffisamment patient. Venons-en maintenant aux trois plateaux qui vont décider du sort et de la réussite de votre entreprise. Alors, ils fonctionnent de manière assez spéciale, assez particulière par rapport à d'autres jeux du même genre. Les conditions de victoire ici, vos conditions de victoire en l'occurrence, elles vont pouvoir évoluer avec le temps, puisque ces plateaux-là vont être manipulés de la même manière par tous les joueurs, par tous les clans vampires et en fait, ils sont un petit peu le reflet de ce qui se passe en Europe dans le monde vampire. L'intérêt pour vous, le but pour vous, c'est d'essayer de faire partie de la mouvance dominante pour marquer un maximum de points. Et voilà comment ça fonctionne. Le premier plateau ici représente la domination militaire. On a vu tout à l'heure que chaque vampire ou chaque wannabe vampire avait un prince de prédilection. Ici, nous avons donc quatre princes qui se battent pour l'influence en Europe à l'aide de troupes. Quand vous allez sélectionner par exemple l'imam, on voit que lui, il encourage l'armée blanche. Vous allez pouvoir, quand vous le prendrez, activer cette couleur-là et donc déplacer un pion blanc sur une case qui n'est pas déjà occupée par une autre couleur. Ça veut dire en fait, tout simplement, déployer ses troupes, les faire progresser, sachant que la zone du milieu rapportera plus de points à l'armée qui s'y trouve à la fin de la partie. Pour compter les points, c'est simple. On va faire avancer des troupes, donc chacun à son tour avec les vampires en question. Je mets un petit exemple en jeu. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait un vainqueur clair et net. On va faire comme ceci par exemple. Donc là, on voit qu'à la fin de la partie, quand on monte les points, l'armée blanche a déjà beaucoup plus de soldats sur le terrain. Et en plus, un soldat sur cette case qui vaut double. Donc, le prince de la Mare de Sambras a gagné. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Chaque vampire en notre possession qui soutenait le prince de Mare de Sambras va rapporter deux points de victoire. Donc, vous voyez que vous n'avez pas une armée à vous. Et finalement, ce qui est important à la fin, c'est d'avoir un maximum de vampires qui soutiennent la bonne armée. Donc, le choix se fera toujours entre est-ce que je vais aller pousser une armée dont j'ai une couleur majoritaire pour essayer de la faire gagner ou est-ce que si je vois que mon adversaire, par exemple, ne joue que blanc, je vais me contenter moi aussi de prendre des vampires qui soutiennent Mare de Sambras. Histoire de marquer quelques points. Le deuxième plateau ici va représenter le trait de caractère de vos vampires et donc l'attitude qu'ils vont avoir à l'égard des humains. Il y a deux types de caractères possibles. On va avoir du bleu qui va représenter les vampires plutôt calmes, bons, plutôt passifs. Et le côté jaune qui est lui cruel, actif, énergique. Donc, on imagine que d'un côté, on va essayer de se fondre avec les humains. Et de l'autre côté, on va plutôt considérer qu'il faut qu'ils soient éradiqués et les désinguer. On part avec une couleur définie. Par exemple ici, si on prend mon chef de clan, on voit qu'il avait donc la couleur bleue, il part plutôt calme et passif. Si je vais chercher mon imam, on a vu tout à l'heure que l'imam, il avait également le même trait de caractère. Ça va me permettre de progresser sur cette piste et donc au fur et à mesure de marquer plus de points. Par contre, si je vais chercher cette criminelle ici à côté, qui par exemple, elle est cruelle et donc ne considère pas qu'il faut se fondre avec les humains, il y a un désaccord au sein de mon clan. Je vais donc retourner le jeton et le faire reculer. On voit donc qu'à partir de maintenant, si je veux avancer, il faudrait que je cherchais plutôt des vampires qui soutiennent le côté actif. L'avantage de cela, si mon pion est retourné et recule, c'est que je vais pouvoir piocher une carte d'intrigue, donc ici ou ici, selon quel jour vous êtes. Et c'est intéressant parce que c'est quasiment le seul moyen d'en piocher. On parlera de ces cartes d'intrigue juste après. En termes de calcul de points de victoire, donc tout simplement, vous regardez où vous en êtes sur la piste et si vous êtes assez haut, vous aurez des points bonus à la fin de la partie. Le troisième plateau ici, qui s'appelle le plateau des hauts et des bas clans, représente l'état d'esprit, un petit peu les convictions politiques de vos vampires. Donc le vert, ça va être le caractère égalitaire et les vampires qui pensent qu'ils sont tous égaux entre eux. Et le côté rouge va être le côté élitiste. Il y a une autre société, il y a des castes et il faut les respecter. C'est la troisième couleur que nous avions vue sur nos vampires et donc elle va influer le marqueur au fil du temps. Ici, par exemple, on voit que ce vampire est plutôt égalitaire. Si je vais chercher, on va garder l'exemple de l'imam, lui, il est plutôt élitiste, ce qui veut dire que quand je vais le prendre, je vais aller déplacer mon jeton par ici. À la fin de la partie, nous allons regarder où se trouve le jeton, sachant qu'il va faire beaucoup d'aller-retour. Et s'il finit par exemple ici, tous les vampires qui ont le statut élitiste, en tout cas la philosophie élitiste, rapporteront un point. Une fois encore, il ne s'agit pas de pousser forcément d'un côté ou de l'autre. Au fil de la partie, on peut ajuster ce recrutement pour essayer de marquer le plus de points possible, d'avoir les vampires qui vont suivre la mouvance, à défaut de pouvoir la faire changer. Petite subtilité par rapport au plateau à côté, si le marqueur ici arrive au bout de la piste d'un côté ou de l'autre, les vampires partageant cette philosophie marqueront immédiatement un point et le marqueur sera réinitialisé. Découvrons ensemble à quoi ressemble une carte intrigue. Ces cartes que vous pouvez jouer une fois par tour à l'aide des vampires que vous avez recrutés dans votre clan. La première chose à regarder, ce sont les conditions d'activation. C'est-à-dire que là, si je veux activer cette intrigue, il me faut un guerrier et un vampire dans la même coterie, dans la même famille. Ensuite, en dessous, on voit tout simplement l'effet. Alors, il faut faire attention, il y a pas mal de mots, de références à aller chercher au début. Le terme ennemi, par exemple, est propre aux brujas. Les brujas vont désigner des ennemis, vont marquer des cartes adverses. Et on voit que là, chaque ennemi va prendre un point d'infamie. Donc, ce sont des cartes qui font potentiellement très très mal. C'est la seule condition, en fait. Après avoir recruté votre vampire, vous jouez cette carte. Si vous avez les conditions, vous appliquez les effets, vous la défaussez. Pour résumer donc, à la fin de la partie, vous allez scorer en fonction de l'armée qui aura gagné pour chaque vampire qui aura soutenu la bonne armée. Vous scorez ici des points bonus si vous arrivez à être assez cohérent dans votre état d'esprit avec les vampires qui composent votre clan. Et ici, vous marquerez des points selon la domination d'une philosophie ou de l'autre. Et encore une fois, bien sûr, par rapport aux vampires qui suivent cette philosophie ou pas. Vous marquerez également des points en fonction des missions ici, en possédant suffisamment de vampires, en tout cas le maximum d'une classe ou d'un attribut particulier. Et enfin, vous pourrez éventuellement récupérer au fil de la partie ici des points de victoire en rouge ou des points d'infamie en jaune qui cela malheureusement diminue vos points de victoire de 1 pour chaque jeton possédé. Voyons maintenant comment se déroule un tour. Et c'est très très simple en fait. La première action que vous faites, elle est obligatoire, c'est de choisir un vampire. Donc, vous allez pouvoir éventuellement payer pour avoir ceci si vous pensez qu'il vale vraiment le coup. Sinon, vous prenez l'un des vampires gratuits. Et si je prends cet imam par exemple, donc première chose, je fais glisser toutes les cartes et j'en révèle une nouvelle pour le joueur suivant. Ensuite, je vais appliquer tous les attributs que nous avons vus ici. Donc, dans l'exemple de l'imam, il irait d'un point vers le côté élitiste. Ici, on irait vérifier. Donc, normalement, mon alignement ici, il est plutôt pacifiste. Donc, l'imam correspond à cet alignement. Je fais avancer mon marqueur de 1. Et mon imam encourageant mes blanches. Donc, je pourrais déplacer n'importe quel bion blanc vers une zone libre ou sous domination blanche, comme ceci par exemple. Ensuite, il va aller dans ma coterie. Une coterie, qu'est-ce que c'est ? C'est composé d'un cire. Donc, par exemple, ici, le chef de clan. Mais n'importe quel vampire peut être un cire. Vous voyez ici que ce cire-là commence à constituer sa propre coterie. Et trois enfants. Donc, si je pousse un petit peu le jeu, on peut avoir quelque chose comme ceci. Et ensuite, chacun de ces enfants, de ce cire-là, peut lui-même avoir trois enfants. Donc, vous voyez que ça fait une sorte d'arbre généalogique en pyramide qui se déploie comme ceci. Et c'est important, cette notion de coterie, pour les intrigues. Une fois que j'ai placé ma carte, que je l'ai activée, donc que j'ai effectué les actions sur les trois plateaux, je vais avoir la possibilité de jouer une intrigue. Alors, autour de la table, nous avons déjà trois intrigues. Elles sont similaires, en fait. Vous prenez un point d'infamie, donc moins un point de victoire à la fin de la partie. Mais vous pouvez activer toute une coterie, c'est-à-dire, par exemple, ces quatre-là. Je vous rappelle un cire et ses éventuels enfants. Et donc, l'activer pour faire bouger le champ de bataille correspondant. Les autres intrigues, elles sont spécifiques à votre clan. Elles sont ici. Elles vont vous permettre diverses choses. Et on a vu, donc, elles s'activent grâce aux symboles qui sont sur la carte. Donc, on a bien compris que, si je veux faire, par exemple, cette carte agitation-là, il me faut un vampire guerrier et un vampire assassin, mais dans la même coterie, bien sûr, dans la même famille, c'est-à-dire ici. Ici, ça fonctionne très bien. Je ne peux pas utiliser ce cire ici et ce vampire ici puisqu'il ne fait pas partie de sa coterie. Petite subtilité, si ici, il me manquait, disons, par exemple, un assassin pour effectuer une intrigue, je pourrais très bien aller donner un de mes jetons à un assassin adverse. Ça voudrait dire, en quelque sorte, que je vais le recruter en tant que mercenaire afin de pouvoir juste bénéficier de son symbole pour mon intrigue en cours. L'avantage pour l'adversaire, c'est que ce point, lui, va lui rapporter un point de victoire. Je défausse donc mon intrigue, j'en applique les effets et j'épuise le cire, uniquement le cire, de cette coterie. Ça veut dire que, lui, à moins qu'il ne soit rafraîchi un moment dans la partie, il ne pourra plus faire partie d'une intrigue. Cependant, ses enfants et leurs enfants eux-mêmes pourront toujours participer à d'autres intrigues et c'est pour ça qu'il faut essayer de déployer son arme le plus largement possible en essayant de faire des familles à la fois qui correspondent sur les plateaux pour que les marqueurs avancent en votre avantage mais aussi qui correspondent en termes de symboles pour effectuer les intrigues que vous avez en main. Et voilà, votre tour est terminé, c'est aussi simple que ça. L'avantage de ce vampire héritage, c'est qu'il est très très simple à expliquer. Le mode campagne ajoute des missions contextuelles et quelques règles supplémentaires mais globalement, vous savez maintenant comment jouer. Je vous laisse donc à votre partie tutoriel et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501